Le Steampunk, les gens pensent que c'est quelque chose de très récent, qui est une mode qui vient d'arriver et que ça ne durera pas. Or le Steampunk, ça fait plus de 30 ans que le mot existe et ça fait plus de 30 ans que l'on écrit du Steampunk, que l'on dessine du Steampunk, que certains s'habillent Steampunk, qu'il y a de la musique Steampunk, etc. Donc c'est quelque chose qui est installé mais qui était dans les profondeurs et qui petit à petit est en train de toucher le grand public. Le Steampunk, si on devait le définir, on pourrait dire que c'est une uchronie, donc une façon de revisiter l'histoire, mais on fait ça de façon punk, c'est-à-dire qu'on va introduire des éléments de fantastique, des éléments de science-fiction, des éléments de merveilleux. Ce n'est pas un jeu avec l'histoire sérieux. On va revisiter le 19e siècle mais on va rajouter des robots géants, des ninjas, des aventuriers fous. En un mot, on va prendre énormément de plaisir à raconter notre histoire. Donc le Steampunk, c'est une grande machine à fabriquer de la fiction qui tourne depuis plusieurs années et qui continue à nous surprendre en revisitant des pans entiers de notre histoire culturelle. L'esthétique Steampunk est très forte, c'est ce que l'on reconnaît immédiatement. Il n'est plus possible maintenant d'aller dans un festival consacré à l'imaginaire sans croiser des gens habillés en façon Steampunk, des vaporistes. Souvent leurs costumes sont très beaux, très raffinés, très élégants, demandent énormément de travail parce qu'il y a cette idée du « do it yourself », fabriquez-le vous-même. Il ne viendrait pas à l'idée à quelqu'un d'acheter un costume intégralement fait directement sur Internet. Il faut achiner, trouver des pièces, fabriquer, constituer son propre personnage, sa propre création Steampunk. Ce qui fait la beauté du costume Steampunk, c'est qu'il est unique. Il n'y a pas encore eu d'œuvre qui aurait eu un retentissement suffisant pour marquer le grand public à travers le personnage. Mais par contre, chacun est libre de créer son propre personnage. Et ce qui pourrait passer pour une contrainte, au contraire, c'est une liberté extraordinaire parce que, que ce soit sur les forums, dans les réseaux sociaux, il y a énormément de communautés de passionnés qui discutent, qui s'échangent des tuyaux, qui se rencontrent. Alors c'est un qui va apprendre à un autre à découper et à coudre le cuir. C'est donc des compétences qui s'échangent avec la volonté véritablement de faire quelque chose d'unique. Il existe l'intégrale de Jean-Hélio, La Lune seule le sait, la trilogie de La Lune, qui est historiquement un des tout premiers romans francophones Steampunk. Un des premiers romans à non plus raconter une histoire qui se passerait dans les brumes de Londres avec des mystères du côté de Whitechapel, mais une histoire qui se déroulerait en France au début du XXe siècle avec Victor Hugo, Jules Verne et Louise Michel. Donc c'est vraiment le texte que l'on peut découvrir si vous voulez découvrir une originalité du steampunk francophone et sa propre identité. Après il y a bien sûr les textes de Xavier Mauméjean avec La Ligue des Héros, également réédité en intégrale. Mais on peut penser aux grands classiques que Brajlon a réédités, que ce soit le Tim Powers avec les Voina Dubis ou encore Homo Kulus de James Bleylock et on n'oublie pas KW Jeter avec Machine Infernal. Sous-titrage ST' 501